Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Urtuk The Desolation. On se retrouve suite à un combat un peu compliqué, notamment à cause de l'IA, on va pas se le cacher. Donc du coup, on n'avait pas assez de médecine pour tout le monde malheureusement, donc nos deux assassins ne sont pas soignés. J'ai aussi essayé de reconstituer un peu l'équipe, donc on a Spam, Cadriel et Urtuk pour tenir la ligne. C'est pas fifou, mais c'est quand même les tireurs qui ont le moins de chances de se faire buter. Surtout que Bubok et Erwan sont quand même très très vite focus. J'ai réorganisé un petit peu tous les mutators pour que ça soit à peu près optimal. Il va falloir qu'on fasse avec. Après la question, c'est qu'on peut tout à fait se barrer. Au moins le temps, je pense, d'avoir Urtuk qui a récupéré. Donc on va aller voir un petit peu en bas ce qu'il se passe et on repassera éventuellement par là au retour. Alors ici, on a des vampires. Non. We're business. Ok, une bouffée de la flèche, on s'en fout. Ici, on a un trader en bûchède. Ça pourrait nous permettre éventuellement de récupérer des trucs. Ah, ici, on a un village. Donc on a bien fait d'y aller. On va faire le trader là. Parce qu'en général, ces trucs là sont assez intéressants. Ouais, il y a beaucoup de monde. Il y a pas mal de peuples. Mais ils ont pas d'arbalétriers. Ça, c'est une excellente nouvelle. Donc on va pouvoir les allumer à distance. Il y a un seul chemin pour entrer ici. Ils vont tous avancer sur les pièges. On va pouvoir les allumer. Ouais, c'est plutôt bon ça. On va envoyer du coup Kadriel pour protéger. Urtuk et Spam, ils protégeront en bas. Parce qu'il va certainement essayer de faire le tour. Même si ça va être un peu long. Mais ouais, Kadriel sera très très bien pour tenir la ligne ici. Allez, c'est parti. Hop, on court par là-bas. On va aller se poser pour protéger un peu ce coin. Il n'y a pas moyen de passer par en haut. Il n'y a pas moyen de passer par en haut. Hop, nous on va par là. On va swapper avec lui histoire qu'il n'ait pas envie d'avancer. Et on va poser un petit piège là tant qu'à faire. Donc là, ils vont tous se prendre les pièges. Donc ils ne sont pas près d'arriver. Avec Urtuk, on va aller par là. Des fois qu'il y ait quelqu'un qui fasse le tour. On va lui mettre un Last Stand au cas où. Parce que c'est quand même notre chef. Il y a des mecs qui repoussent donc il faut qu'on fasse gaffe. On va envoyer la grosse bête par là. Histoire 2. Là, c'est principalement les tireurs qui vont faire du DPS. clairement. Hop, on va finir lui. Voilà, on termine avec le saignement. Ça va leur donner envie de venir par là. Ici, on avance. Et on peut malheureusement tirer sur personne. C'est pas grave. Ici, on swap. On va aller jusqu'ici. Ça va les forcer à s'avancer pour que même la deuxième ligne de tireur puisse tirer. Hop, un petit piège supplémentaire. Et on va essayer de déclencher le saignement de lui. Est-ce que ça marche ? Non, ça marche pas vu qu'il a une armure. J'étais pas sûr. On peut pas le faire saigner quand il a une armure. Mais ça déclenche même pas son saignement du coup. C'est bon à savoir. Voilà. Hop. On est parti. On met des jetons. On s'emmerde pas. Ici, on vient derrière. On est malheureusement toujours trop loin. Mais une fois qu'il y aura cliqué en corps à corps, ça va changer. Bah toi, du coup, t'attends. Toi aussi. Toi, tu tires. Tout le monde tire sur lui. Donc tirons sur lui. Pas chiant. Hop là. Un petit piège. Voilà. Là, ça va déclencher le saignement en masse. C'est cool. On attend toujours. Ah oui. Là, c'est en train de pousser par là. Donc ils vont être obligés en plus de marcher. Il y a un chemin par là ? Ah oui, il y a un chemin par là. Trois. Trois. Deux. Un. Deux. Ok. Non, bah non, il y a quatre là. Ah si, il pourrait remonter par ici. Ok, il y a un chemin par là. Bon, il faut s'en occuper quand il s'arrivera. C'est franchement pas très très grave. On va essayer de faire tomber son armure à lui si on peut. Il va se barrer, voilà. Pour le coup, on a une sacrée position défensive. Pouf. On tire dessus. On attend. On attend. On attend. Ils se replient. Forcément, ils n'ont plus de moyen de passer. Ok, ils décident d'aller par là. Spam est-ce qu'il ne pourrait pas faire le haut ? On peut faire le tour par ici pour aller ici peut-être en fait. Non, je ne suis pas con. J'ai l'impression qu'il y a une case bloquée ici. Non, on ne peut pas passer. Éventuellement, je pourrais faufiler Cadilla et puis mettre spam là. Mais c'est un peu tard. D'autre façon, vu la quantité de DPS de tir qui vont se prendre. Dès qu'ils vont essayer de revenir. Parce qu'ils vont faire que les allers-retours. Ok, on a quelqu'un encore à corps. Hop. Et boum. Mange. T'es stun. T'es mort. Et il a été débloqué. Patience. Parfait. Voilà, les... Ils sont en train de pousser là. Ils vont devoir traverser tout ça pour y aller quoi. Ça va être la teuf. Je vais mettre un peu d'eux histoire que tu tiennes. Hop. Et voilà, ça c'est fait. Du coup... Ils sont loin. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup que je me glisse un peu par là pour faire du DPS ? Alors déjà, on va switcher avec lui. Puis on va surélever cette case. Histoire de gagner un peu en dégâts. Voilà. Toi, tu vas nous faire gagner un peu de temps en posant un piège là. Voilà. Et tu tires. Du coup, spam il va commencer à avancer. Ce sera chat de pris. Oups. En fait, il ne doit pas y avoir moyen de passer par là. Alors là, on pourrait le charger. On verra ce qu'il fait, s'il décide de traverser ou pas le sable. Ok. Donc là, ça va être la fête des stacks de saignements quoi. Du coup, on peut aller par là, mais malheureusement pas plus loin. C'est bien dommage. C'est pas grave. On va quand même le taper. On butera... Enfin... On bougera une fois qu'il sera mort. C'est pas trop un problème. Ah yes. Son armure est cassée. Il va pouvoir commencer à saigner. Et t'es mort. Là, on attend. Et ici... Ok. Très bien. Il décide de passer par là. Donc les autres vont s'en occuper. C'est pas trop un souci. Donc spam, t'avances jusqu'ici. Tu pourrais sauter. Tu pourrais sauter. Parce que c'est bien utile. Non. Hum. Petit salaud. Voilà. Ils vont commencer à se réveiller. Ici, on va aller là. Et on attend. C'était une idée de merde d'attaquer Kadriel. Je suis bien désolé. Et du coup, il a débloqué Patience en un seul combat. Et lui, il panique. Ici, on va commencer à faire un peu mal à ce monsieur. Là, on a quoi ? On va prendre Retaliate. Ça aidera toujours un peu. Hop là. Il saigne. Il est empoisonné. Il va être très très vite terminé. Je ne m'inquiète pas trop. Bien joué. Allez. On est en panique. Ici. Spam va mettre son premier coup du combat. Boum. Et faire un mort. Voilà. Ça, c'est fait. Ouh. Bien joué. joué ce tir là, la vache, du coup il débloque son aimant shot, alors ici malheureusement on ne peut rien faire, est-ce qu'on peut aller aider par là, on va aller filer un coup de main, ici on attend, ouh c'est en train de grandir là, on va continuer de courir un peu où il peut, parfait, un de moins, du coup tu peux pour aller là, voilà, on tire, il faut qu'on lui perce son bouclier, alors là on va s'éloigner d'ici parce que je sens qu'il y a des piques qui vont venir foutre la merde, ok tu veux la jouer comme ça, bon du coup on va peut-être lui filer un coup de main quand même, bon on va marcher là-dedans, c'est pas grave, et on tire, pire en pire on est en bouclier, la vache, ah ça me remerde de passer un tour avec spam, tant pis, on va aller taper, ça y est il est cassé ton bouclier, ça t'apprendra, hop, bah tout le monde est trop loin pour tirer malheureusement, on voit que c'est là que la bataille s'est faite, ça pisse du sang de partout, allez, on va aller par là-bas filer un coup de main, même si c'est pas miraculeux, hop, on switch, on est tapé dessus, boum, plein de petits critiques des familles, ah il a débloqué, on n'a pas de patience encore avec, et bien comme quoi, bah spam, pour le coup, pas grand chose à faire, ici on va se contenter de le finir, voilà, parfait, une petite victoire, ah on a de l'alcool, ah non merde, c'est du sang qu'il nous faut, on s'en fout de l'alcool, et on a un moule, et lui il a débloqué patience, parfait, alors qu'est-ce qu'on a, Poisonos critical, intéressant, préparation, après on pourra commencer à économiser un peu de life essence, mais non, on sait qu'on a un Poisonos critical à améliorer, on va donc le prendre, c'est Urtuk qui l'a, hop, hop, voilà, alors Baptiste, un peu de vie Baptiste, parce que t'es quand même le premier à te faire tirer dessus, très clairement, dès qu'il y a un tireur, c'est pour toi, ça je pense que c'est juste qu'il ne porte plus spam, donc c'est retourné là, mais il faut que je fasse gaffe à ne pas les jeter, mes équipements, alors là on a une barricade, donc on a un lancier et un berserker, ils sont attaqués par des vampires, ça ça peut être la violence par contre, pour l'instant on va regarder un peu, et donc là il y a un village, et là probablement que c'est le bout, il n'y a rien, un village avec des bêtes hostiles, très très bien, c'est toujours pas ça que je veux faire, c'est ça, au niveau du soin, bah c'est pas fou, ça pourrait être appréciable de réussir à recruter un peu de gens ici, donc je pense qu'on va quand même tenter, au moins voir un peu à quoi ressemble le fight, si ça se présente bien, alors ça se présente comment, ça se présente qu'il y a quand même 3 boss vampires, plus 4 boss vampires, ok, 4 boss vampires, niveau défense, c'est pas fou, il y a plein d'emplacements pour qu'ils sautent, dans tous les sens, et qu'ils agronent nos tireurs, ça me plaît moyennement, toi tu joues en 3, donc tu vas aller là, toi on va te mettre ici, tout le monde sera barré depuis 5, 6, on va faire ça, alors, est-ce que vous pouvez nous aider contre ces sauvages, on a mis quelques pièges, mais ouais, comme tu dis, c'est juste quelques pièges, en gros il y a un piège là, un piège là, ok, et puis bah c'est ben tout, allez on va aller là, alors on va se prendre des rafales, très clairement, toi tu vas aller te planquer un peu derrière, toi tu charges, si on peut dire ça comme ça, heureusement ils sont lents, par contre, la rafale de mecs qui vont jouer d'un coup quoi, la bonne nouvelle c'est qu'ils se sont bloqués, donc du coup, ils vont se sentir obligés de faire le tour, et je pense que d'ici, ils peuvent sauter là, il faut faire un peu gaffe à comment on se place, genre on va aller faire ça, hop, hop, toi tu peux aller te mettre ici, t'as un tir, 75% de chance, le mieux qu'on aura, c'est raté, ici on avance, on va espérer que eux vont pas trop nous sauter dessus, pareil, Hurtuk, tu vas devoir tenir, on va te mettre un last hand tout de suite, et aussi un régénation, on va te mettre un retaliate, ça fera pas de mal si tu te prends un coup, ils peuvent peut-être pas sauter en fait, ce serait plutôt cool, on va aussi mettre un retaliate sur lui, même s'il est pas oufissime, il y a de grandes chances qu'ils se prennent un coup, avant d'avoir le temps de taper, on va voir s'ils sautent, ouais voilà, s'ils peuvent sauter, c'est bien ce que je craignais, voilà, on t'est stun déjà, ça devrait nous permettre de le finir assez vite, Critical Counter Strike, hop, voilà, et il panique du coup, bah, finis là, j'aurais peut-être dû avancer d'une caisse par contre avant, hop, on va continuer de taper sur celui-là, et je laisse lui devant, je pourrais swap aussi ici, pour avoir un meilleur tir, mais, je préfère que Baptiste soit derrière, pour qu'il se fasse pas engagé direct, par une saloperie qui saute, genre comme ça, voilà, alors, toi tu vas rester là pour l'instant, même si ce n'est pas idéal, ici, bam, we're best contre vampire, bon, on a Rita Liat du coup, ça sert à rien, kill out of breath, c'est le problème, on commence à sauter dans tous les sens, c'est con, alors du coup, on peut taper sur celui-là, et ça me paraît pas une mauvaise idée, le stun, ah, il a résisté le fumier, le petit fumier, tant pis, tapons lui dessus, donc eux, ils devraient se réveiller, alors ici, malheureusement, on est, on va pouvoir rien faire, on va patienter, on va en finir avec lui, comme ça, voilà, avant qu'il ait le temps de faire, quoi que ce soit de désagréable, ici, c'est parti, on tape, on fait un critique, alors je crois qu'il va les résistants, voilà, au cinguement, mais pas au poison, parfait, c'est toujours ça de pris, tant qu'on a de l'armure, il devrait pas pouvoir se soigner les masses, aïe, je vais devoir lui mettre un last ten, je pense, on peut finir lui, mais il est stun, donc c'est pas très gênant, on va mettre ça, on va aussi mettre un retaliate sur lui, on va essayer plutôt de taper sur, ce petit fumier de boss, aïe, co-critique, bah là, on est engagé, donc on va devoir rien faire, malheureusement, aussi chiant que ça puisse être, on va finir avec lui, avant qu'il soit plus trop stun non plus, ici, on tape, il va se soigner ce coup, du coup, allez, retaliate, hop, critical counter strike, ça devrait le stun, ah, il va peut-être résister au stun, ah, il a résisté au stun, le berserker dueliste contre les vampires, c'est dévastateur, parce qu'il va se soigner, en fait, voilà, par contre, ici, on devrait être capable de le buter assez vite, alors, du coup, il faut qu'on se concentre sur celui-là, même si, à chaque fois qu'on va lui taper dessus, ça va le, ça lui fait gagner de la vitesse, c'est très chiant, ok, là, on tape, un petit coup critique, on lui met du poison, ah, putain, mais qu'est-ce qu'ils font, c'est pas grave, il faut que spam joue, ah, il peut pas taper, non, il peut pas taper, il fait chier, putain, il fallait qu'il finisse, lui, on va mettre un coup critique sur toi, on va mettre un coup critique sur toi, non, t'as toujours retaliette, toi, on va mettre retaliette, toi, t'as un coup critique dans la tronche, on va mettre sur toi, et malheureusement, il ne peut pas taper, il va donc devoir se reposer un peu, et on va perdre, voilà, et du coup, il se soigne comme un porc, ça c'est chiant, putain, les spams là, tu fais chier le monde un peu, du coup, là, on est engagé, et l'autre, il a combien de stamina ? Que 42, donc je peux peut-être m'éloigner, ah, putain, il a de quoi faire un autre coup, allez, avance, barre-toi, on va essayer de continuer de taper sur lui, même s'il va probablement essayer de sauter dans le trou qui est là, alors là, est-ce qu'on peut finir ce monsieur ? ah, c'est même pas sûr, en plus, avec tout le monde qui est là, ah, parfait, l'assist là, c'est nickel ça, ok, lui, panique, c'est parfait, coup critique dans sa tronche, un coup critique avec Berserker du hélice, deux coups critiques, ah, c'est parfait, nickel, ici, il faut qu'on s'éloigne, du coup, on peut se mettre là, alors là, il va se faire, on va tirer sur lui, mais il va jouer bien trop vite, à mon goût, ok, il décide de ne pas sauter, bon, à la limite, ça me va, ah, il a double strike, non, putain, quoi, oh là là, on va lui mettre tout ce qu'on peut, même si c'est pour le coup pas fou, ici, on va switch, aïe, on va aller par là, il faut qu'on bute ce connard, ok, parfait, il va mourir du saignement, j'ai peur, Cadriel, ah, merde, putain, la vache, comme si on avait plus assez de soin, déjà, quoi, du coup, là, je suis engagé, on va se prendre un counter range, mais il faut finir celui-là, tant pis, double strike, mais il est out of breath, donc c'est pas trop grave, ouais, ça va pas suffire là, ah, ici, on est coincé par les piques, on peut aller taper sur lui, c'est toujours ça de pris, c'est toujours ça de pris, c'est toujours ça de pris, parfait, tu vas faire un coup critique sur ce monsieur, et le défoncer, merci, au revoir, bon, maintenant, il va falloir réussir à tuer lui, ce qui va pas forcément être simple, parce qu'il va se mettre à sauter partout, non, il est taunt, c'est pas si mal, alors, on va commencer par un tir, de son focus ability, voilà, nickel, et ben, c'est étendu, on retrouve encore une légendérie style javeline, mais il faut qu'ils arrêtent avec ça, quoi, et on a quand même un berserker, ah, et on a du blood, parfait, et qu'est-ce qu'on a, engaging strike et vigor critical, on va prendre l'engaging strike, mais alors, niveau blessure, avec 20 blood, on fera pas des miracles, alors, l'engaging strike, tant, tout le monde est blessé, quoi, hop, on prend ça, du coup, on peut créer, deux médecines, on va soigner, du coup, les deux assassins, qui sont le plus dans le mal, on a Halz, ici, qui va pouvoir faire des trucs, on a quelques petits niveaux, Lurtu qui est bientôt guéri, ça c'est la bonne nouvelle, on va leur donner un petit peu de vitalité, faire des dégâts aussi, parce que mine de rien, il en faut, alors, qu'est-ce qu'on a eu, 96-156, 105-156, et 96-156, ça, ça donne un revitaliseur, et lui, Bleeding Critical, en Bleeding Critical, ça serait pas mal sur ce, Kestron, ouais, bah, parfait, sur toi, tant pis pour le revitaliseur, même si c'est cool, et toi, tu as face recovery, et ça fait plus de dégâts, du coup, donc celle-là, on va virer ça, puis on va la garder, au cas où, bon, du coup, ceux qu'on a pas pu soigner, ils vont dans la réserve, voilà, toi, tu te pointes, ensuite, on va prendre Bok, et on est 6, c'est pas si mal, c'est pas si mal, c'est pas si mal, alors, on va, choper le range de support, là, on va te le donner à toi, on va virer tous les, je crois que c'est, voilà, ceux qui ne sont pas, dans la battle roster, parfait, parfait, donc qui c'est qui est vide, toi t'es vide, toi t'es vide, ouais, toi tu prendrais bien ça, ça pour l'instant, on s'en fout, ah oui, il y a la stand, tu vas prendre ça, et tu vas prendre ça, t'as quoi de beau, improviseur, ok, pas mal, berserkr, dualist, shred armor, 25% de vie en plus, immunisé au stun, critique and cuter, strike fast thinker, strong vs, quelque chose, et brother in army, très bien, ce petit, ce petit monsieur, on va te donner ça, on va te donner ça, on va te donner ça aussi, non, on va plutôt te donner ça, et on est plutôt bien, putain, on va prendre ça, tant qu'à faire, autant que ça serve à quelque chose, et ben c'était pas facile, donc après on a un village à se faire, qui est hostile, donc il va nous attaquer direct, ils sont 10 en plus, mais bon, on verra ça de toute façon, lors du prochain épisode, je vous remercie de m'avoir regardé, j'espère que cet épisode vous a plu, et je vous dis du coup, à très bientôt pour la suite, merci à toutes et à tous, et à tous,